Nengs Reborn Wow, mais c'est extraordinaire Les deux manquants, les deux manquants, mais qui sont-ils, wow, mes frères et sœurs, ça va être chaud Bienvenue mes frères et sœurs sur Nengs Reborn et nous nous retrouvons pour une autre vidéo et aujourd'hui nous nous intéressons au dessin animé et à tout ce qui se passe concrètement dans le dessin animé et c'est là que vous serez surpris, vous serez plus que surpris Bien, les dessins animés occultes Qu'est-ce que c'est qu'un dessin animé occulte ? Un dessin animé occulte c'est tout simplement un dessin animé comme tous les autres mais le problème ici est que dans ce dessin animé, il y a des choses vraiment pas nettes qui se passent Quelles sont ces choses vraiment pas cool qui se passent à l'intérieur ? En fait, ce sont des choses tout simplement qui relèvent de l'occultisme ou encore ce sont des choses qui appartiennent au royaume du diable ou encore au royaume du satan mais qui existent bel et bien dans les dessins animés que nos enfants regardent et ces choses ce sont des signes sataniques et ces choses ce sont des mauvaises pensées ou encore des doctrines au travers de ces dessins animés, on peut facilement endoctriner les enfants et même les apprendre la sorcellerie c'est à ce moment où vous allez voir des films qui parlent de sorcellerie ou encore des dessins animés où on ne voit beaucoup la magie on parle de la magie, on fait de la sorcellerie et il y a des mauvaises valeurs qui sont inculquées aux enfants ou encore qui sont transmises à tous ceux qui regardent ces dessins animés Cet ensemble réuni fait qu'on appelle un des dessins animés des dessins animés occultes Quelqu'à la décision d'un dessin animé satanique C'est possible et c'est pas loin d'être ça Et ici nous allons vous révéler un dessin animé si vous nous avons l'habitude de regarder qu'il y a quand même des éléments qui nous sautent aux yeux nous amènent à croire que le diable et ses démons sont déjà présents là et on en parle, on parle beaucoup de diables et ses démons dans ces dessins animés la plupart du temps les gens ont du mal à croire que c'est vrai ou les gens pensent que c'est pour la blague, c'est pour rigoler or il y a quand même quelque chose d'assez plus drôle qui se passe il y a assez compliqué qui se passe là Déjà pour commencer mes frères et soeurs dites mes frères et soeurs dites nous qui est le diable qui est le diable pour vous si vous ne le savez pas mes frères et soeurs nous allons vous dire que le diable c'est votre ennemi c'est l'ennemi de votre créateur celui-là même que vous a créé et ce gars là est animé par un puissant esprit de destruction il veut détruire les humains, il veut nous détruire et il est soutenu et accompagné par des anges qui sont descendus du ciel avec lui et ce sont même ces gens là qu'on appelle les anges déchus et ces gens là sont devenus des démons et ces démons là se trouvent dans les eaux, dans les forêts, un peu partout mais ils peuvent entrer en contact avec les humains ils peuvent même communiquer avec des humains ils ont la possibilité de les octroyer, c'est un pouvoir en fait le diable use de la Troie-Périt pour blaguer beaucoup de personnes et les amener vers lui ce qui s'est passé avec le Sénégé de Christ c'est que le diable l'a tenté en lui demandant de se procéder devant lui pour qu'il lui donne tous les royaumes de la terre mais les choses sont réelles mes frères et soeurs, les choses sont physiques aujourd'hui nous savons qu'il manque à quelque chose qui ne va pas donc les démons ne sont pas de bonnes personnes ce sont aussi des gens animés ce sont des anges animés d'un mauvais esprit qui cherchent à détruire les humains et les démons peuvent avoir aussi des formes ou encore des caractères qui ressemblent fortement à des créatures horribles ou vilaines, laides et quand on parle de ça, franchement mes frères et soeurs, ce n'est pas de la bague du tout et aujourd'hui les démons ont décidé d'entrer en contact avec des humains pour nous embellir, c'est-à-dire embellir le caractère des démons ou encore pour nous amener à accepter les démons comme des personnes qui ont des pouvoirs extrêmement puissants franchement, c'est assez compliqué Comment le diable va-t-il à y arriver ? L'arrivée a décidé de créer des dessins animés où il va introduire à ce dessin animé des personnages principaux qui traversent d'abord des moments compliqués dans leur vie ils traversent des difficultés après, on voit que le problème est fortement lié à la présence des démons en eux et à côté de ces démons, ces personnages sont rejetés et c'est exactement ce qui se passe concrètement dans ces derniers animés aujourd'hui mais, quelques temps plus tard, nous allons voir que ces personnages, ces différents personnages vont tout simplement se synchroniser avec leurs démons c'est ainsi qu'ils vont gagner en force et en puissance parce que leurs démons vont les donner certains pouvoirs et ceux-là même qui étaient détestés vont finalement être acceptés et tous ceux qui vont les accepter vont finalement accepter les démons qui les ont été et c'est là le grouché ok, nous allons découvrir des choses qui vont vraiment vous étonner ne comptons pas les dessins animés occultes regardez la première image waouh ! qu'est-ce que c'est mes frères et soeurs ? là nous sommes chauds, nous sommes dans une vidéo de type analyse qu'est-ce qu'on voit mes frères et soeurs ? on voit tout simplement un homme et cet homme est un personnage de dessin animé quand on le voit, on peut dire sans risque de se tromper qu'il est en colère il est animé d'une grande colère et l'aspect de son visage est là juste pour nous présenter que le diable est là et le diable est en intérieur de lui, c'est le diable qui le possède pour pouvoir arriver à sa dimension ou à cette dimension là il a du tuer les gens il a du faire des sacrifices et la preuve est que il a tellement commis des cris qu'il a même reçu une marque sur son cou et cette marque là devant vous comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague cette marque est carrément là et vous voyez que ça fait trois petites virgules est-ce que vous voyez ? trois petites virgules ça fait trois petites virgules dans un cercle et cette marque est carrément positionnée de ce dessin animé certains collègues après avoir analysé ce dessin animé ils ont tous tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici et la chose qui ne va pas ici est que il y a la présence de la marque du diable dans ce signe qui est là et quand on regarde bien ce signe de plus près on peut clairement voir que sa forme 666 et 666 c'est une marque et ce qui se trouve suivi celle-ci là aussi c'est une marque et c'est la marque maudite selon ce que dit ce dessin animé et on se demande on se pose la question de savoir qu'est-ce que la marque 666 cherche-t-elle dans un dessin animé qu'est-ce que c'est juste là pour égayer les enfants les amuser mais qu'est-ce que c'est ? et nous allons vous dire qu'il y a certains enfants qui ont déjà aimé cette marque certains même ont dessiné cette marque même sur eux juste pour rigoler genre ils se sont fait des tatouages sans savoir que c'est le signe 666 vous voyez maintenant le danger le diable veut se faire accepter par les humains et tous ces démons sont chauds pour l'histoire et regardez ce que ça donne ce que ça donne c'est que les humains reçoivent la marque maudite sans le savoir rien qu'en dessinant un tel truc sur soi et ce n'est pas tout c'est là le danger mais ce n'est pas tout nous devons vraiment faire attention si vous aimez aussi les sirènes faites attention il y a un danger là-bas mais agressons toujours dans ce contexte nous en parlerons dans la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire regardez ça dans cette image on voit une fille apparemment elle est troublée elle a peur comme si quelqu'un lui fait peur est-ce que la peur c'est une bonne chose la peur c'est tout sauf une bonne chose la peur c'est tout sauf une bonne chose celui qui a peur ne peut pas chasser un démon donc ici le diable essaie de créer la peur dans le coeur des gens et en particulier des enfants mais nous allons finir plus tard ici il y a quelque chose qui saute aux yeux qui doit même attirer notre attention qui est même la raison pour laquelle nous vous présentons cette image là comme vous le voyez cette fille montre l'aspect de quelqu'un qui a peur et on peut clairement voir que dans sa peur elle ferme un oeil et cet oeil fermé qu'elle a permet à un seul oeil d'être ouvert permet à un seul oeil d'être ouvert et ce signe ou encore cette image là présentée comme suit comme suit n'est pas là pour rien ce n'est pas le fruit du hasard c'est tout simplement l'oeil du diable qui est représenté ici autrement dit ceux qui ont fait ce film ils avaient l'ambition ou encore l'intention d'ajouter de mettre le maximum de symboles sataniques dans ce film ou encore de ses dessins animés de sorte que beaucoup de personnes soient sous les ascètes ou encore se reconnaissent au travers de ces marques même pensent que c'est normal mais ce n'est pas tout regardez l'image qui suit encore vous voyez que ça devient sérieux ce n'est pas le même dessin animé c'est un autre dessin animé mais la même marque est encore ici et un seul oeil fermé et l'autre ouvert vous allez sans doute vous poser la question de ça mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? est-ce que ce personnage a eu mal aux yeux ? c'est pourquoi son oeil est fermé ? c'est impossible mais nous allons vous dire que les gens qui font les dessins animés aujourd'hui ils veulent introduire le maximum de messages subliminaux de messages cachés autrement dit de messages sataniques pour pouvoir endoctriner les gens ce sont des images ou encore des choses qu'ils mettent dans les trucs juste pour vous montrer pour nous montrer que le diabète est présent et que même des démons sont présents et eux ils le font pour leur succès parce qu'ils se représentent au diabète et voici que ça vous commencez à voir que ça devient de plus en plus fort on voit encore un autre personnage qu'à un oeil fermé et un autre oeil ouvert en ce moment là tu vas dire wow c'est un clin d'oeil il fait juste un clin d'oeil c'est possible mais ici ce n'est pas un clin d'oeil anodin il n'a pas fait pour rigoler nous sommes en train de parler du satanisme dans les dessins animés de l'occultisme dans les dessins animés la marque du diable dans les dessins animés et ça peut-être vous allez penser que c'est de la blague mais plus tard dans les prochaines images vous allez tout comprendre ne vous inquiétez pas regardez ça que voyez vous ici on voit du genre comme un animal qui est accroché à un personnage une personne et cette personne là n'a pas peur mais pourquoi c'est parce que cette personne là a déjà accepté cet animal là a déjà aimé cet animal qui est là juste là derrière elle mais qui est cet animal là ou juste est-ce que c'est un animal ordinaire mes frères et soeurs nous allons vous dire que cet animal n'est pas un animal ordinaire ce n'est pas un loup ce n'est pas un chien ou je ne sais pas à quoi il peut ressembler un rhénal non c'est tout simplement un démon et c'est un démon qui travaille avec cette personne qu'elle a ce personnage qu'elle a et ce personnage fait partie d'un dessin animé que nous avons l'habitude de regarder et ce personnage là est aimé par beaucoup de personnes parce que ce personnage a beaucoup de pouvoir à cause de tout simplement son démon c'est de son démon que lui vient toute sa force et sa puissance oh le seigneur notre dieu nous a demandé de ne pas aimer des démons il nous a tout simplement dit ne vous affectionnez pas vos œuvres mauvaises des ténèbres mais condamnez-les il ne faut pas les aimer du tout mais les enfants aujourd'hui par ignorance ils se mettent à les aimer même ils se font des déguisements juste pour représenter leur personnage préféré des dessins animés et regardez ça comme vous pouvez le voir ici on peut vraiment voir un seul œil encore caché pour le jeune homme et un seul œil aussi caché pour l'animal ça veut dire que cet œil qui est caché pour le jeune homme est censé représenter lui-même son propre œil et l'autre œil qui est ouvert est censé représenter l'œil du démon as well l'œil du diable ça veut dire qu'il voit c'est comme si quelqu'un m'a dit que c'est son œil spirituel il est tenté de nous montrer que son œil spirituel est ouvert et la seule chose qui peut ouvrir l'œil spirituel soit c'est Dieu qui touffe les yeux spirituels par son esprit qu'il va mettre en toi soit c'est un démon qui va entrer en toi et qui va ouvrir ses yeux là et tu vas te mettre à voir des choses que tu ne peux pas voir tu peux même voir à plus de 1000 km qu'il va mettre oui c'est ça la puissance d'être spirituel et regardez même dans l'industrie de la musique ce même œil est représenté ce œil est pratiquement représenté partout et les gens ne s'inquiètent pas ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que ça signifie quel est le problème avec cet œil pour qu'on représente un œil un peu partout et ces personnes-là se mettent tout simplement à les reproduire regardez la deuxième image pour le film sera il a son œil et à côté de l'œil de l'animal c'est comme si les deux fusionnaient ça leur donne une seule chair on dit l'homme qui doit sauper sa mère pour s'arracher à sa femme les deux font une seule chair aujourd'hui les gens ont décidé de former un seul esprit avec des démons et c'est exactement ce qui se passe ici comme vous pouvez le voir ce n'est pas de la blague regardez l'image qui suit là vous comprenez on peut clairement voir derrière ces personnages des dragons et des dragons sont censés représenter qui ici l'ange déchu le diable le serpent ancien c'est Satan donc en un mot le diable veut vraiment se faire connaître aux humains et se faire accepter aux humains y compris ces démons de sorte que les humains commencent à les aimer et qu'eux ils puissent tout simplement entrer en eux et ces personnages de ce dessin animé sont possédés ils sont tous possédés par des démons et vous allez vous même voir les démons qui seront là à la fin et chacun de ces démons a un nom et c'est la violence dans le film dans le film c'est la guerre du depuis jusqu'à la fin puisque ce sont des ninjas et les ninjas sont censés représenter les sorciers et cette boule qu'il a formulé à travers de sa main comme ça on peut dire quoi ? on peut tout simplement dire que c'est de la magie et vous pouvez voir derrière lui il y a un autre personnage qui lui ressemble qui est en feu ce personnage qui lui ressemble qui est en feu là-bas c'est cette personne-là qui lui donne toutes ses puissances qui le soutient et c'est son deuxième lui quelqu'un va dire que c'est mon deuxième moi sa deuxième personnalité est un démon et c'est ces démons-là qui lui donne toute cette force-là et ces démons-là qui ressemblent à cette personne ça veut dire que tu vois les gens sont en train de marcher dans la rue mais ils sont possédés par des démons et ils ne le savent même pas oui elles sont possédés par des démons et ils ne le savent même pas c'est la réalité et ce dessin animé apprend la magie encore la sorciérie aux gens et il y en a plein aujourd'hui regardez ça deux démons sont en guerre comme vous pouvez le voir deux démons sont en guerre mais on peut voir physiquement deux personnes qui sont en guerre c'est-à-dire que ces deux personnes sont des sociétistes ou des satanistes en clair on peut dire que ce sont des satanistes qui sont en conflit et pour pouvoir bien se combattre ils ont besoin du pouvoir de leurs démons et au fur et à mesure que les démons est puissants eux ils gagnent le pouvoir ils gagnent le combat ils gagnent en force et en puissance et vous voyez c'est tout sauf de la blague c'est assez inquiétant c'est vraiment très 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 inquiétant et tout ça donne un dessin animé là l'occultisme ici est présenté où on voit le satanisme est présenté aux enfants à un niveau très élevé un niveau plus élevé qu'élevé les enfants les grandes personnes en général n'ont pas du temps pour regarder toutes ces histoires mais les enfants les regardent ça veut dire que le diable est en train de former une armée sur un autre tour et cette armée qui est en train de former ce sont nos enfants et ce sont les enfants qui vont appartenir à cette armée à ce royaume et il y en a plein de démons et chaque personnage de ce dessin animé comme vous le voyez quand à un démon il y en a un démon chaque démon a un nom mes frères et soeurs mes frères et soeurs est-ce que vous croyez maintenant que c'est de la blague et que c'est un hasard que cette chose a été représentée comme ça dites nous maintenant dites le nous et nous nous regardons cette chose pour savoir qu'il y a des démons qui sont là et parfois même on les aime on les apprécie on veut même recevoir des démons pour avoir de la puissance dans le témoin de la puissance précédent nous avons tout simplement un ex-santaniste qui se baladait d'un chat d'un chat qu'article et il mettait des dix positionnaires des démons là-bas et ces démons là avec le rôle ou encore pour plus tard de tout simplement envoyer la violence ou encore permettre à tous ceux qui sont dans le quartier de se mettre tous avant de la drogue ou encore pour se mettre de la drogue ou encore devenir violent et c'est ce ton là qui mettait des démons de violence dans chaque quartier des démons du niveau de l'ivronnierie et tous ces démons là nous les recevons même dans les dessins animés même dans les films tu vois pour un gars il va faire un film ou bien un clip dès qu'il finit de faire son clip ou encore son art son oeuvre artistique d'après lui ce qu'il va faire c'est qu'il va maintenant aller voir un occultiste pour que cet occultiste vienne envoûter ce qu'il a fait vienne placer les démons sur ses cd rien que pour que tous ceux qui vont voir cette musique ou toucher ce tas soient tous emboutés ou encore ils reçoivent des démons qui vont toujours le pousser à acheter la cd ou même à écouter ses musiques mes frères et soeurs sont bon je veux tous ce que nous sommes en train de vous dire mais ce n'est que le début du commencement pour pas vous prendre une vidéo gracie ça va être chaud si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et ne manquez surtout pas une prochaine vidéo de mes souvenirs c'est bon wow c'est extraordinaire mes frères et soeurs pour ne pas manquer nos prochaines vidéos veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas qu'on fait et cliquez sur la cloche pour l'activer et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir c'est possible en dessous cette vidéo c'est tout de suite les informations qu'il vous faut pour faire les dons vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore Paypal wow la Scriball 8 9 6 7 Sous-titrage ST' 501